Yo, salut à tous c'est Gon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 3, journal du mercato sur l'Olympique Yonet. Donc on va retracer ensemble les différents transferts, rumeurs, officialisation qui a eu lieu ces deux dernières semaines. Donc on va commencer tout de suite au niveau des départs, j'en avais parlé dans le précédent journal du mercato. Tanguy Ndombele s'est engagé du côté de Tottenham pour 72 millions d'euros. C'est désormais officiel depuis deux semaines. Pour compenser ce départ de Tanguy Ndombele, nous avons recruté Thiago Mendes, le brésilien milieu défensif lillois, pour la somme de 26 millions d'euros à Lille. Donc voilà, et on a recruté une semaine après Youssouf Kone, le latéral gauche, donc toujours lillois. Donc on a recruté deux joueurs lillois lors de ce mercato pour la somme de 26 millions plus 9 millions d'euros, ce qui fait 35 millions d'euros pour ces deux joueurs. Une bonne pioche pour l'OL, à voir ce que ça donne. En tout cas, Youssouf Kone arrive pour concurrencer Marsal et héritier De Jong est arrivé en début de mercato. Ensuite, au niveau des arrivées, l'OL s'est activé. Ils ont en tout dépensé pour l'instant en ce mercato d'été 63 millions d'euros, ce qui est un des meilleurs mercato pour l'instant. Juninho et Silvinho, ils veulent recruter des joueurs. Alors, Olaz aussi, on veut apporter de nouveaux joueurs et de renforcer notre équipe pour concurrencer le PSG. Voilà, Olaz l'a dit, il veut caracoler en tête et essayer de suivre le PSG. Voilà, tout simplement, on recrute de nouveaux joueurs, ça fait plaisir. Cyprien Tatarou-Sanou, voilà, qui est venu en tant que gardien. J'en avais parlé dans le premier journal du mercato. Il veut s'imposer, il n'est pas venu pour aller sur le banc. Il a d'ailleurs affirmé dans la conférence de presse hier qu'il voulait être numéro 1. Il est venu pour se battre. Ensuite, au niveau des arrivées, on a eu une grosse arrivée, un plus gros transfert de l'Olympique Lyonnais. Joachim Andersen, bonus compris, on atteint les 30 millions d'euros. Joachim Andersen, le défenseur de la Sampdoria, voilà, révélation de la Serie A, s'engage du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est une très bonne recrue pour nous, un bon défenseur, voilà. Il est venu pour concurrencer Marcelo, Marcelo qui devrait rester à l'Olympique Lyonnais. Donc, dans tous les cas, ça fait un défenseur central en plus qui devrait être aligné du côté de Jason Denayer. Juninho a toujours un oeil sur Laurent Koscielny, voilà, qui l'apprécie tout particulièrement. Donc, l'O.L. a toujours un oeil sur Laurent Koscielny, le défenseur central français de Arsenal. On a d'ailleurs aussi un oeil sur Jordan Verretou, l'ancien Stéphanois, donc actuel milieu de terrain de 26 ans de la Fiorentina. Ensuite, on peut parler peut-être aussi du côté des rumeurs de départ. Donc, avec les départs de Tanguyen Dombele et Ferland Mendy. Ferland Mendy au Real de Madrid pour 48 millions d'euros et Tanguyen Dombele 72 millions d'euros à Tottenham. L'O.L. pourra se séparer d'un troisième joueur qui serait Nabil Fekir. Voilà, Nabil Fekir, il a longtemps été sur des tablettes d'un départ. Là, ça reviendrait. En tout cas, Liverpool, ça semble être mort. Il y a Arsenal qui s'est positionné dessus. Et là, actuellement, il y a le Betis-Sévi dernièrement qui se serait positionné dessus, offrant un salaire de 7 millions d'euros aux joueurs. En tout cas, Olaz voudrait garder Fekir. Juninho aussi, il compte sur Nabil Fekir pour cette saison. L'O.L. pourrait voir un autre défenseur central arriver dans l'effectif. Il s'agirait de Abdou Diallo, déjà courtisé l'été dernier. Avec l'arrivée de Mats Hummels au Borussia Dortmund, Abdou Diallo serait sur le départ. Donc, l'O.L. serait repositionné sur le joueur. A voir ce que ça donne dans la suite. L'O.L. a aussi officialisé l'arrivée de Nicolas Fontaine, 19 ans, du RB Leipzig. J'en avais déjà parlé dans le journal du Mercato numéro 2. C'est désormais officiel. Nicolas Fontaine rejoint l'Olympique yonné. L'O.L. est donc en train de réaliser le meilleur Mercato de son histoire. Avec 63 millions d'euros investis. Ce qui montre toutes les ambitions de notre club pour la saison prochaine. Pour aller titiller le PSG et jouer sur tous les tableaux européens. Dans tous les cas, c'était la fin de ce troisième journal du Mercato. Je vous ai retracé les transferts essentiels de l'O.L. qui a eu lieu ces deux dernières semaines. N'hésitez pas à aller voir les précédents journal du Mercato. Pour suivre l'actualité de l'Olympique yonné sur ce Mercato. Il y a des infos très importantes à savoir. Si vous n'avez pas suivi les dernières infos transferts de notre club. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos Mercato. Je sais que ça vous plaît. J'essaye d'en faire régulièrement sur cette chaîne. Le temps du Mercato d'été. Dans tous les cas, ce soir, il y a un match. Le premier match de préparation. Le premier match de Silvino en tant qu'entraîneur. A 16h30. O.L. face au FC Servette. Je crois que le match a lieu à Bourgouin. Il sera diffusé sur Canal+. N'hésitez pas à aller regarder ce match. Le premier match de la saison. Le premier match de préparation. Voir un peu les joueurs qui vont être alignés. S'il y a les nouvelles recrues qui vont débuter. On va pouvoir voir tout ça, les gones. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce journal du Mercato. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si vous avez kiffé les informations. Et que vous voulez plus de vidéos Mercato sur la chaîne. Pour le soutien, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas, les gones, aussi à aller me follow sur mon profil Instagram. Les liens seront en description. Tu tapes Playgone. Tu vas me trouver. En tous les cas, c'était la fin de cette vidéo, les gones. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Tu connais les bails. Ciao. Bye bye. Portez-vous bien. No love. No love. Weet waar ik van nou kom, ik weet niet waar ik heen ga. Heb alleen maar plannen voor vacation. No wedding als of ik ben vergeten, nee. Eens nog shoppen en zitten. Jullie weten niet eens wat ik meemaak. Monnetje is een vrouw voor mijn leven. No love.